L'IRDL, l'Institut de Recherche du Puy de l'Aume, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit du regroupement de deux laboratoires bretons. D'une part, le laboratoire LIMAD-B, laboratoire d'ingénierie des matériaux de Bretagne, qui est un laboratoire majoritairement situé à Lorient, qui dépend de l'Université de Bretagne Sud et de l'Université de Bretagne Occidentale, et dont les activités de recherche sont la conception de nouveaux matériaux en vue de faire des applications spécifiques. Et d'autre part, un laboratoire de Brest, laboratoire brestois de mécanique et des systèmes, qui avait pour tutelle principale l'Institut de Bretagne, l'ENIB et l'Université de Bretagne Occidentale, et dont les activités de recherche sont liées à la conception de structures mécaniques, donc des structures de plus grande dimension, à leur assemblage, à la caractérisation de ces structures et à la fiabilité aussi. La plus-value du regroupement de ces deux laboratoires, c'est d'avoir l'ensemble des champs de compétences qui vont en fait de l'échantillon jusqu'à la structure de grande taille, et de les mettre au service de la construction navale et des énergies marines renouvelables. Donc c'est cette idée qui a séduit le CNRS, qui a décidé de nous associer depuis le début de l'année 2016. L'IRDL regroupe actuellement environ 110 enseignants-chercheurs, 120 doctorants et 45 personnels ingénieurs, techniciens, administratifs. Le laboratoire est actuellement structuré en cinq pôles, qu'on appelle des pôles thématiques de recherche. Un pôle autour des matériaux composites, c'est-à-dire comment concevoir de nouveaux matériaux pour avoir des propriétés particulières. Un pôle autour de l'assemblage multimatériaux, comment réaliser des structures qui sont composées de matériaux de nature différente. La durabilité, suivre l'évolution de la tenue en service et prévoir la durée de vie d'une structure quelconque, notamment dans un environnement marin. Un pôle concernant les procédés énergétiques, comment améliorer les performances d'une éolienne offshore par exemple. Et enfin, un pôle autour des structures et de leurs interactions, comment tenir compte d'un environnement fluide comme la mer autour d'une structure comme un bateau ou comme une éolienne que l'on va mettre dedans. À ces cinq pôles thématiques de recherche, on y associe trois pôles transversaux. Un des domaines transversaux, c'est la mer, bien évidemment, c'est ce qu'on veut mettre en évidence. Il y en a aussi autour du transport. Et enfin, un pôle un peu historique au niveau des activités brestoises, qui est celui de la défense. Quel est le rôle du laboratoire ? C'est de développer de la connaissance et de participer au développement industriel dans le domaine de l'ingénierie des matériaux et des structures, en y développant des nouvelles méthodes de caractérisation et des outils de modélisation numérique qui vont nous permettre de réaliser les différentes étapes de conception par ordinateur avec le minimum d'essais, tout en ayant une précision satisfaisante. Compte tenu de l'aspect recherche appliquée et des activités de recherche que l'on mène, nous avons depuis très longtemps de nombreuses collaborations avec les partenaires industriels au sens large, on va dire régionaux, nationaux. Un dernier point qui me semble important d'aborder, c'est tout ce qui concerne les relations internationales du laboratoire autour du laboratoire. C'est vraiment un point sur lequel le laboratoire a essayé de travailler depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire d'intensifier nos relations avec des partenaires étrangers de façon à augmenter le rayonnement international du laboratoire. de façon à augmenter le rayonnement international du laboratoire.